bonjour et bienvenue sur le site archéologique de tuburbo majus alors pour commencer cette vidéo je dois vous dire que c'est pas facile de trouver le site parce qu'il n'y a pas de panneau d'indication au centre ville on trouve juste un panneau dans la rue où je trouve le site donc je vous souhaite déjà bonne chance pour le trouver alors donc là je suis à l'entrée donc je vais aller faire ma petite visite et pendant cette vidéo je vais vous accompagner un peu vous parler du site parce que bon ceux qui regardent la vidéo sur internet savent pas très bien où ils sont donc je vais un peu décrire les lieux alors donc tuburbo majus c'est un site archéologique qui est à Elphèse donc au vin de Zagouan et donc alors l'époque de sa fondation est inconnue donc on sait pas très bien c'est quand le site est déjà habité par des berbères puis par les phénicaux puniques alors ensuite la vie s'est alliée à Carthage et elle est restée fidèle lors des guerres puniques alors comme Carthage est tombée elle a été taxée lourdement par rome pour la faire payer donc c'était une petite vengeance mais bon c'est la ville obtient quand même le droit d'utiliser le nom de cité municipes à l'époque en 128 sous le règne d'adrien alors sa prospérité repose sur le commerce entre les villes côtières et l'intérieur du pays alors en 128 la ville compte 12000 habitants alors il y a des temples païens qui sont trois sur une église chrétienne parce qu'avant les païens c'était des païens avant devenir des chrétiens à l'époque romaine alors il n'y a pas de nouvelles constructions religieuses sur le site et donc finalement en 1990 la ville est devenue une colonie alors quand elle est devenue une colonie ben alors il y a des monuments des villas et de la mosaïque qui apparaît sur le site quoi alors elle a eu son déclin elle l'a connue à l'époque des vendas c'est à dire les sauvages arabes qui viennent de liby qui remontent sur la tunisie et alors ce site elle a eu des trompes en terre donc voilà alors après la conquête arabo-musulmane la ville est abandonnée et alors elle tourne le site archéologique tombe dans l'oubli alors c'est en 1857 qu'un archéologue français va la faire revivre alors pour la suite je peux vous décrire ce qu'on va trouver sur le site alors sur le site nous allons trouver un temple de la paix un grand fort vous allez voir dans les images un capitole une maison qui fabriquait des presses à l'huile donc on faisait de l'huile comme on est dans un environnement céréalier donc il n'y a pas de problème un temple de mercure alors nous allons aussi nous allons aussi voir un palestre de pétronie un terme d'été une église byzantine un enclos de salestis un temple de balade pour ceux qui sont pas faïens byzantins un arc de balade alors il y a des termes pour y faire il y a une maison de l'origine maison du labyrinthe et une place de marché pour faire du business comme à l'époque romaine comme on voit dans les films donc là on est sur le capitole si je me rappelle bien oui c'est quelques images et donc on va passer à la suite je vais un peu vous décrire au fur et à mesure les images qui apparaissent qu'est-ce qu'on voit donc là c'est un cheval de pégase pour ceux qui savent pas alors vous devez savoir qu'en fait donc cette cité romantique existait déjà depuis l'arrivée des romains elle était avant berbère puis elle est donnée cartaginoise ou cartache alors pendant l'époque romaine cette cité a connu une prospérité surtout en 128 quand elle est devenue une municipale sous l'époque d'adrien alors la plupart des monuments datent de la moitié du deuxième siècle alors alors les fouilles 1 donc il ya eu de 7 hectares de fouilles sur les 40 donc ce site est immense en fait alors on regarde image satellite sur google earth qu'est ce qu'on voit ben on voit que la ville était gigantesque donc à la trois portes d'entrée si vous regardez sur google alors donc elle date de 161 62 avant jésus-christ le forum alors alors ce monument public était franqué de colonnes sur les trois côtés alors on a un capitole donc le capitole a été bâti en 168 il s'élève en fait il a été construit sur une pierre géante donc il monte vers le ciel alors il a quatre piliers des calcaires qui indiquent l'entrée de ce temple le capitole est réservé et dédié pour l'empereur marcorel et commode et il est protégé par des triades jupiter binaires végénaux alors le sanctuaire de bâle que vous allez découvrir sur les sites donc c'est un petit temple qui est en fond de carré il se connaît par deux piliers grilles citrié de jaune il est dédié à bâle à moune le dieu punique alors vous avez aussi un autre sanctuaire il est connu pour son arche complète d'empire jaune sanctuaire et consacré un avatar romain de tanit il est transformé après une église byzantine donc elle a été modifiée après la construction d'églises byzantines donc nous avons un temple de mercure aussi sur le site alors regardez aussi les édifices de loisirs il y a le portique de petronie alors son nom renvoie la famille de petronie felix qui finançait la construction de ce gymnase en 225 donc on peut voir une rangée de colonnes corinthiennes en maroquis vénée de jaune dans ce contexte là on a pratiqué quelques activités sportives voilà ça dit ce que ça dit donc faut pas me demander moi je suis pas archéologue je vais que visiter les sites donc alors il y a aussi des termes qui font 2800 mètres carrés ce city près du portique de petronie il y a aussi des termes pour l'hiver il a une importante et imposante entrée avec quatre colonnes de marbre vénée il y a l'amphithéâtre aussi sur le site il y a aussi des maisons de bachus et d'ariane il y a une maison de neptune maison du conducteur de chat maison de l'anime au papier donc il y a beaucoup de maisons il y a aussi des portes comme je vous l'ai dit il y a trois portes d'entrée dans la ville là ce qui me fait déjà pas mal de choses donc là vous voyez sur les images ça doit sûrement être une place je sais pas que je suis organisé voilà donc ils avaient des arcs là et des dessins tout ça des écritures c'est vraiment un beau site aller le visiter donc on n'avait pas perdre votre temps mais il faut une voiture voiture de location ou bien une voiture personnelle pour arriver là bas donc on voit ce même endroit à terme d'été comme je l'ai dit là tout de suite il y a aussi beaucoup de mosaïques sur le site comme vous pouvez le voir dans les images maintenant on voit une autre image on voit une autre image on voit un image on voit une autre image on voit des termes sur le site donc vous voyez ces termes sont vraiment immenses donc c'est vraiment quelque chose d'organisé alors j'ai aussi oublié de vous parler des amphithéâtres et des sites internes on voit des termes qui sont vraiment immenses donc c'est vraiment quelque chose d'organisé Au sud du site, il y a un petit chemin qui se dirige vers l'amphithéâtre. Il faut savoir que l'amphithéâtre n'est pas aussi bien dégagé que celui-là de l'amphithéâtre que je vais visiter en 2018, en décembre, qui l'on a. C'est un amphithéâtre qui a une forme elliptique et des pierres sculptées sur les entrées. Pour l'alimentation du site archéologique, il y avait des citrènes qui se construisent en contrebas de l'amphithéâtre. Elles sont de taille importante et de plusieurs mètres de profondeur. Voilà, donc c'était quand même une grande ville. Donc moi, je lis ce qui est marqué, mais je ne pense pas que ce soit 12 000 citoyens qui habitaient là-bas, mais je pense que c'est bien plus. Parce qu'au vu des bâtiments où je marche ou que vous voyez, vous voyez bien que c'était quand même quelque chose d'assez imposant. Alors, quelque chose d'important que je voulais dire, c'est parler des palastres de Petronie que vous avez vu dans une image tout à l'heure. Alors, c'est la famille Petronie qui a offert cet édifice à la ville en 255 après Jésus-Christ. Il s'agit d'un vaste espace portif. Initialement, l'esplanade était entourée de colonnes surprendant un immense portique. Alors, le portique existe toujours d'un seul côté et a été reconstruit lors des travaux au début du XIXe siècle. Donc, c'est ce qu'il reste, quoi. Alors, pour visiter ce site, je vous conseille d'aller sur la page Wikipédia et d'avoir un plan du site parce que sur place, vous n'allez rien trouver du tout. Ni guide touristique, ni rien du tout. Vous serez livré à vous-même. Vous voyez bien, je suis tout seul sur ce site aussi, comme tout sur les autres sites parce que ce n'est pas vraiment un endroit touristique pour le ministère du Tourisme. Donc, il va falloir un peu vous débrouiller. Moi, je vous ai parlé un peu du site. Qu'est-ce que vous allez voir ? Mais après, c'est à vous de vous informer et d'essayer de vous débrouiller, de comprendre un peu l'architecture du site et comment ça fonctionnait, quoi. Donc là, vous voyez, c'est l'eau par où l'eau circulant en dessous de la ville. En dessous du terme, quoi. Pardon, en dessous du terme, plutôt. Pas en dessous de la ville, mais en dessous du terme. Et donc, j'en reviens pour vous dire que j'allais vous armer de patience pour trouver le site. Parce que comme je vous l'ai dit au début du film, il n'y a pas de panneau d'indication. Il n'y a rien. Donc, il n'y a pas d'information. Donc, moi, ce que je connais, c'est que je l'ai trouvé, quoi. Donc, moi, je vous montre un peu. Parce que rien n'est structuré en Tunisie. Médiaire Tourisme, il s'en fout complètement. C'est un site qui est ouvert tous les jours, mais il n'y a personne qui le visite à part moi. Donc, voilà. Moi, je vais vous laisser. Je vais faire une autre vidéo avec un autre site. Et je vous dis à bientôt. Et bon courage en Tunisie pour visiter des endroits touristiques. Ciao. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501